Sharon ! Sharon ! Eric, m'as-tu déjà attrapé avec un autre homme ? Réponds-moi ! M'as-tu déjà attrapé avec un autre homme ? Tout ce que tu fais c'est suivre les ragots ! Le truc c'est que j'en ai un peu trop entendu, alors je veux entendre aussi ta version ! Je ne t'ai pas du tout accusé ! Tu ne m'accuses pas mais tu m'as quand même fait sortir dehors pour me demander si je soit avec un autre homme, n'est-ce pas ? Ramène-moi à la maison maintenant ! Écoute, tu sais qu'on est sur le point de se marier ! On ne peut pas le faire si on n'arrive pas à régler des simples problèmes comme celui-ci ! C'est de cette façon que tu comptes m'épouser ? En écoutant les commérages par-ci par-là ? Eric, si tu ne me fais pas confiance, donc tu ne peux pas être marié avec moi ? Écoute, écoute, je... Allez, ramène-moi à la maison ! Mais, 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 mais... Ramène-moi à la maison ! Tu n'as pas besoin de faire ça ! Je prendrai un taxi ! Je suis en train de te parler et je suis en train de chanter ! Ok, je vais te ramener à la maison ! Ramène-moi ! Pourquoi ne me dis-tu pas que tu en as marre de cette putain de relation ? Ou que tu as trouvé un autre homme, voilà tout ! Au lieu de constamment me faire passer pour un fou jailleux ! Maintenant que tu viens de les dire... Éruine, je suis fatiguée de toi ! Tu m'as entendu ? Tu peux sortir de ma vie maintenant ! Euh... Ça n'est pas arrivé jusque-là ! Bien sûr qu'est-ce aller ? C'est fini entre nous deux ! Tu me comprends ? Pars d'ici ! C'est fini entre toi et moi ! Pars d'ici ! Très bien ! Puisque c'est vraiment ce que tu veux, Laisse-moi récupérer toutes mes choses qui sont en ta possession maintenant ! Héééééééé ! Hé, mais voyez-moi ! C'est ça le radin ! Tu es un... Très bien ! Ok, je vais te montrer ! Je me traite d'un radin, pas de problème ! C'est ça ! C'est ça tes affaires ! Prends-le ! Sharon ! Pars avec ça ! Sharon ! Mais qu'est-ce qui se passe ? Casse-toi ! Prends-le, monsieur, et pars ! Dis à ton ami d'arrêter avec ton autre coin ! Combien des choses m'as-tu acheté ? Combien tu m'as-tu acheté ? D'arrêter avec ton autre coin, non ? Prends tes affaires ! Attends, attends que je t'aide, hein ! Attends ! Pars ! Casse-toi ! Tes affaires sont là ! Sharon ! Oui ! Foute-le ! Arrête avec ça ! Je n'accepterai plus, c'est là ! Casse-toi ! Sharon ! Allez, monsieur, pars ! Pars ! Pars ! S'il te plaît, n'oublie pas, tes affaires sont là ! Compte-le ! Regarde si c'est au complet ! Tes amis conduisent des jeeps et tu es là avec une ancienne Mercedes, tu n'as pas honte, tu fais aussi de fier ! Allez, entre dans la voiture, casse-toi ! Qu'est-ce que tu attends ? Mais qu'est-ce que tu attends ? Tu veux ma photo ? Entre dans ta voiture et casse-toi ! Casse-toi ! As-tu déjà remis une somme de 100 000 NERA ? Regarde-toi ! Radin ! Ouh ! Pars, Eric, allez ! Casse-toi ! Sharon ! Viens prendre ça ! Viens ! Prends ça ! N'importe quoi ! Sharon ! C'est quoi ça ? Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est quoi ces bêtises ? Ces gars commencent vraiment à me taper sur les nerfs ! Il est devenu très gênant pour moi ! C'est quoi cette affaire ? Il est toujours là en train de se mêler de ma vie privée ! Je pensais que votre relation était sérieuse et tu voulais te stabiliser avec lui ! Moi ? Mais stabiliser avec un radin comme lui ? Jamais de la vie ! Pas lui ! Peu importe, hein ! Je pense que ce garçon tient à toi ! Ah, il t'aime vraiment ! Pour l'amour du ciel, ma belle, aucun homme n'a le droit de mal m'étraiter ! Après tout, Eric ne m'attrape avec aucun homme ! Ce ne sont que des rumeurs ! Alors pourquoi tout s'ébrouille ? Après tout, je sais que je couvre bien mes arrières ! Sharon, tu ne peux pas avoir juste un seul homme dans ta vie ! Ce n'est pas assez pour toi ! Kate, un seul homme, ça ne suffit pas ! Pour l'amour du ciel, tu as besoin de plusieurs choses venant de plusieurs hommes ! Tu dois le savoir ! Et les hommes comme lui ne pourront pas subvenir à tous tes besoins ! Ma belle, ça c'est notre temps dont nous devons profiter de notre jeunesse ! Peu importe ! Donna est passé trois fois ici ! Donna, je le verrai plus tard ! Les hommes sont vraiment avides ! Comment est-ce qu'un seul homme peut se dire qu'il veut devenir propriétaire de tout ça ? Sharon, réponds-moi ! C'est vraiment de l'égoïsme ! Doucement, jeune fille ! Doucement ! Châron, allons-y ! Tu sais qu'on est en retard ! Je rêve ! S'il te plaît, il est quelle heure déjà ? Il est 9h juste ! Et tu sais que plus de 10 minutes de retard, le docteur ne va pas arrêter ! Alors fais vite ! Je ne sais pas ce qui ne va pas avec cet homme ! En tout cas, je ne sais pas ! Peut-être que tu cherches juste à tirer de l'attention ! Non, je ne pense pas ! Non, c'est juste un homme qui est strict ! Ma belle, je t'en prie, laisse tomber ! Je connais les hommes ! Mais le jour que je me déciderai de m'occuper de son cas, il saura qui je suis ! Sharon ! Sharon l'ouragan ! Tu me connais ma belle, on y va ! Nous devons rapidement prendre un taxi ! En plus de ça, cette heure-ci, il y a des longs bouteillages ! C'est pour ça que je te disais de faire vide ! Hey, salut chérie ! Bonjour monsieur ! C'est depuis quand que tu es revenu ? La nuit dernière, mais je m'étais dit de venir te faire une surprise ! Oh, c'est bien ! Exact ! Où est-ce que vous vous dirigez comme ça, les filles ? Oh, nous partons à l'institut, nous partons à l'école et d'ailleurs, nous sommes déjà en retard de 30 minutes ! Bien, je t'ai apporté quelques bonnes choses ! Oh, c'est vrai ! Oui ! Pourquoi ne viens-tu pas à la maison pour que je te montre ces bonnes choses ? Oh, c'est vrai ! Montez, montez ! D'accord ! Tu as vraiment un bon oeil, hein ! Tu sais vraiment choisir les choses, je suis sûre que ces histoires ont coûté cher ! Tu n'aurais pas dû ! Bébé, tu n'as même pas à me dire tout ceci ! Oh ! Ok ! Allez, dis-moi, c'est quoi est-ce que j'ai l'air ? Tu m'as l'air très délicieuse, ma chère ! Magnifique ! Est-ce que ça te plaît ? Voyons, bébé ! Tout m'a vraiment manqué ! J'ai déjà l'air de te manger complètement ! Allez, mon bébé ! Allons à l'intérieur ! Oh, Ochi ! Mais tu sais que je dois repartir à l'institut ! Pourquoi ? Je serai en retard pour la lecture ! Très bien, bébé ! Ça ne va pas être très long ! Mais je ne m'en fouille pas, toi aussi ! Allez, allons-y ! Allez, hein ! Allez, laisse-moi partir ! Allez, allons-y, chérie, s'il te plaît, allons-y ! Allez, Ochi ! S'il te plaît, ça ne sera pas long, s'il te plaît ! Je peux voir que tu ne sais pas ce que peut faire une femme si elle est amoureuse ! Tu peux dire ça encore ! Tu avais dit que tu avais un truc à me raconter ! Ouais ! J'étais en réalité en train de regarder notre évidence ensemble après nos études ! Tu sais que je finirai dans moins d'un an ! Oui, mais moi, il me reste encore trois années ! Ne pas t'inquiéter, écoute, nous allons nous marier quand je serai en train de servir ! Mon père a promis de tout financer ! Après le service, il va ouvrir un cabinet d'avocats pour nous ! Oh ! Et ce sera très génial ! Et tu vois, j'enregistrerai le cabinet en entraînant ! Oui ! Cabinet de Sharon et de Dallas ! Ça ne sonne pas mal, c'est classe d'ailleurs ! Certains l'ont à consonnance lourde que je vois dans la ville comme le cabinet du chef au monde de Rio ! Oui, ça sonne bien ! Allez, arrête ! Arrête, s'il te plaît ! Ne commence pas, s'il te plaît ! Oh, bébé ! Maintenant, comment t'as-tu la semaine ? Oh, bébé, je t'adore ! Je suis sûre que tu le sais ! Je connais, arrête ! S'il te plaît, pars maintenant ! Pars, pars, pars vite, s'il te plaît ! Je vis mon oncle ! Oui, il arrive ! Salut ! Chut ! S'il te plaît, casse-toi ! Pars ! Pars ! Mon papa lui avait dit de ne pas me laisser avec les hommes dans cette ville ! Hein ? Pars ! C'est ce que mon papa lui avait dit ! Allez ! Pars ! Allez ! Qui était ce gars ? Lui, c'est un collègue ! Lui, c'est un collègue ! Il a postulé pour les élections ! Donc, voilà pourquoi il fait les tours du quartier ! Il m'a voir même démondé, dépostulé, mais je lui ai dit que tu ne vas pas accepter ! Je n'apprécie pas du tout cette idée qu'il puisse venir chez toi à la maison pour je ne sais pas quelle raison ! Je suis désolée, mais tu sais comment des fois les étudiants sont désespérés ! D'après tout, je ne prêtais pas attention à ce qu'ils disaient, je t'attendais ! Très bien, allons-y ! Laisse-moi aller prendre mon sac ! Oublie ça, s'il te plaît ! Allons-y, allons-y ! Ne perds pas du temps, s'il te plaît ! Pourquoi me regardait-il comme ça ? Hein ? Même quand je l'ai salué, il n'a pas répondu ! Quel est ce genre de foutage ? Ne le suis pas chérie, c'est comme ça qu'il est ! Il est très protecteur ! Je lui ai déjà dit ça à plusieurs reprises, si quelqu'un nous voit, il va penser qu'il est mon amoureux ! Il est très jaloux ! Le fait est qu'il travaille avec mon père quand j'étais petite, donc il continue toujours à me voir de cette façon-là ! Je lui ai dit que je ne suis plus un bébé, mais il ne m'écoute pas ! D'ailleurs, il subvient à mes besoins ainsi que de ma famille ! Donc, il est plus qu'un père pour moi ! Maintenant, qui lui a-tu dit que je suis pour toi ? J'étais obligée de lui dire que tu es le président de notre département ! Pourquoi ? Si ça ne te plaît pas, dans ce cas partons chez lui, comme ça tu vas te présenter officiellement, ça te va ? On ne va pas maintenant, j'ai des choses plus importantes à faire ! Mais après, nous irons le voir officiellement, afin qu'il ne pense pas que j'essaie de te tuer ! Ça, c'est mon amour ! Ouais, c'est ça ! Maintenant, où est-ce que nous allons ? Je ne répondrai pas à cette question, parce que tu as déjà la réponse ! Euh... Euh... Kate ? Euh... Qu'est-ce qui se passe ? Raconte, qu'est-ce que tu as ? Allez, dis-moi ! Est-ce que quelqu'un est mort ? Oh, Dieu merci ! Quoi ? Tu as perdu de l'argent ? Euh... Non... Alors, pourquoi tu plaires comme ça ? Dis-moi ! C'est Carlo ! Carlo ? Quoi ? Il t'a frappé ? J'ai vu une autre fille, je lui... Et c'est tout ? Elle peut être sa cousine ou quelqu'un d'autre ! Ils étaient en train de te faire ! Je suis entrée ! Ça signifie quoi, tout ça ? Désolée, désolée, je n'avais pas l'intention de me manquer de toi, ok ? Euh... Kate, s'il te plaît, je dois te dire ceci, tu es la cause de tous ces problèmes ! Je ne comprends pas ! Est-ce que c'est très mauvais d'être amoureuse ? Non, ce n'est pas mauvais d'être amoureuse ! Mais c'est mauvais d'être amoureuse d'un seul homme ! Kate, tu ne peux pas mettre tous tes fruits dans un même panier, et sourire quand le panier, c'est impossible ! Si tu avais d'autres alternatives, tu allais facilement sauter à l'autre gars quand ça ne marche pas avec... S'il te plaît, Sharon ! Ok, désolée ! Désolée, Kate ! Sharon ! Salut ! Salut, comment tu vas ? Où vas-tu ? Oh, je pars à la bibliothèque faire la lecture ! Wow, tu es bien habillée ! Merci ! On était dans le même groupe à l'école ! FICO ! FICO ! Tu la connais ? Je te dis, la fille est maintenant pleine classe ! Je te dis, je l'ai vu à l'aéroport, j'étais allé déposer mon oncle ! Alors, on s'est croisés là-bas, donc... Non, elle est allée prendre... Tu sais, tu te souviens de... Son grand frère ! Qui avait l'habitude d'emmener à l'école ? Voilà ! Tu aurais dû voir le gars, c'est maintenant un très grand cornel ! Ah ! Comment ça ? C'est bien ! Il a l'air très cool ! Il provient juste de Yankee ! Oh ! C'est vraiment bien ! Il a l'air très classe ! Comme un Américain, tu sais ! Elle vit toujours dans la ancienne maison ! Ok, ça, oui, c'est ça, elles sont toujours là ! Ok, je crois que j'irai la rendre visite ! Tu ferais mieux te faire vite, je te dis ! Oui ! Ok, d'accord ! Au revoir ! Au revoir, en tout cas ! Oh ! Mon joli bébé ! Ok ! Oh ! Bienvenue dans mon humble demeure ! Hé 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 ! Bébé, c'est ton bras et joli ! Ça te plaît ? Ouais ! C'est joli ! Je l'aime ! Merci ! Oui ! À propos, mon oncle a toujours voulu que je vienne m'installer ici avec lui ! Il refuse vraiment ! Pourquoi ? Pourquoi ? Mais il va m'enfermer ! Il m'empêchera même de sortir ! Ok, maintenant, j'ai compris ! Hé 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 ! Je vais bien ! Xù ? Vouge ! Tu m'as manqué ! Hein ! J'aurais souhaité que tu sois là ! Que tu me touches, qu'on passe du temps ensemble ! Tu me manques ! Oui, j'ai fait mes débrouillés. Je vais voir ce que je fais pour passer du temps. Uche, tu vas m'appeler plus tard, OK? Oui, même demain, oui. Au revoir. Mon oncle risque de venir. Oui, oui, oui. Attendez, j'arrive. Ah, Sharon, mais c'est une belle surprise. OK, je partais à l'institut. Je me suis rappelé qu'elle est une épuie là. Elle est répartie à l'internet. Donc, voilà pourquoi je suis venue vous rendre visite. C'est vraiment très gentil que tu as part. En tout cas, tu peux te sentir à l'aise ici, OK? Merci. Très bien. Alors, dis-moi, qu'est-ce que je peux te faire? Rien du tout. Ne te dérange pas. Tu es sûr? Je veux dire quelque chose de frais à boire, tu vois? OK, si tu insistes. Prendrai n'importe quoi. Très bien. Attends-moi, j'arrive. Une minute. Une minute. Euh, et voilà. Merci. J'espère que tu vas apprécier. Et qu'est-ce que c'est? Bien, c'est une boisson que j'ai acheté quand j'étais aux États-Unis. Et la boisson s'appelle Une Dame sur la plage. D'accord. C'est bien. Tu aimes? Très bien. Très bien. Alors, comment est-ce que tu t'en sors? Bien, je peux dire que je suis tout le temps seul ici. Je suis seulement au bureau, ici à la maison. Donc, je peux dire que je suis seul. Si c'est vrai que tu t'es sans seul, comme tu viens de le dire, dans ce cas, pourquoi tu ne pars pas visiter des amis ou soit des nouveaux endroits en ville? Je ne connais pas vraiment de nouveaux endroits parce que, tu sais, je n'ai pas été en ville pendant un moment. Je peux te faire visiter des très beaux endroits. J'en connais quelques-uns. Oh, désolé, je ne voudrais pas que ta petite amie puisse être jalouse. Excuse-moi. Petite amie, écoute, je suis encore jeune et célibataire. Alors, je suis encore prête à faire beaucoup de choses ici. Ok, je te ferai visiter la ville. Est-ce que ça a marché? Ok. Je prends d'abord ma moisson. Je prends d'abord ma moisson. Je suis dans la joie. Oh, je suis dans la joie. Je suis dans la joie. Qu'est-ce qui t'arrive encore? Qu'est-ce qui t'arrive encore? C'est quoi ça? Tony, je te présente Kate. Charon, sois un peu sérieuse. C'est à qui ce téléphone? Bien sûr que c'est mon téléphone. Oh non, tu as déjà un téléphone. Ça, c'est mon nouveau téléphone. Ça provient du New York. Je t'ai dit, le gars est vraiment amoureux de moi. Il me propose le mariage. Qu'est-ce que tu viens de dire là? Il veut demander au mariage. Attends. Attends une minute. Charon, soyons sérieuses. Est-ce que tu réalises que tu es engagée toi-même à trois différents hommes? Je veux dire, qu'est-ce que tu veux réellement? Dis-moi la vérité. Il y a quoi dans ta tête? Oh, en tout cas, je n'avais pas pensé à ça. Mais peu importe. Tout ce que je sais, que je ne suis pas prête à me caser avec un homme pour l'instant. Mais pourquoi alors tu sors toujours avec eux? Je veux dire, tu es toujours en train d'accumuler chaque jour les cadeaux. En quoi est-ce mon problème? Mon père n'a pas un château. Alors, je n'empêcherai pas un homme qui veut dépenser son argent sur moi. En quoi est-ce ma faute? Alors, si l'un d'eux venait ici et te disait, Charon, allons au village pour aller voir tes parents. Que vas-tu faire? Je ne sais pas. Quand cela arrivera, je saurai quoi faire. Mais pour l'instant, je ne vais pas y passer. C'est bon alors. Tu ne m'as même pas demandé mon numéro de téléphone. Oh oui, je voulais d'ailleurs te demander. C'est quoi ton numéro? 080-221-222-333. Ok, donne-moi ça alors. Ok. Oh, vraiment? Oh, je n'ai pas encore fini de faire la configuration. Oui. Je suis une nouvelle cliente, TG Seb. Ok, Tadi, quand tu voulais me dire quelque chose? Mec, tu sais, ce n'est vraiment pas facile de dire ça. Il n'y a rien d'impossible à dire, mon frère, tu le sais. Elle dit-le seulement. Je te le dis en tout cas parce que tu sais que tu es mon ami. Et je te dis ça parce que je sens que c'est mon devoir. Et je te le dis encore parce que je sens que tu es vraiment sérieux avec Charon. Qu'est-ce qui est arrivé à Charon? Charon sort avec plein d'autres gars. Je te le dis. Et d'ailleurs, elle couche avec eux. Jésus-Christ. Ok. Tu sais quoi? Si tu n'étais pas mon ami, je jure Dieu, je te aurais donné des coups de poing. Comment pourrais-tu? Comment pourrais-tu dire une telle chose au sujet de ma fiancée? As-tu perdu la tête? Comment pourrais-tu? Et tu te fais appeler mon ami? Je pensais que tu allais me demander d'en savoir plus sur cette allégation. Plutôt que de me crier, tu comme... Je n'en ai pas besoin, gar. Je n'en ai pas besoin. Les commérages détruisent les relations. Tu peux garder tes observations pour toi-même, ok? Garder tes misérables observations pour toi-même, je n'en ai pas besoin, ok? Écoute. Je connais Charon plus que toute autre personne sur ce campus. Donc, tu veux gâcher ma relation, hein? S'il te plaît, 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 sors de ma vie et aussi de ma voiture. Dallas, tu me mets hors de ta voiture. Pouvez-vous imaginer les bêtises? Ah ah! Tu veux gâcher ma relation? Pouvez-vous vous imaginer? Dalla, sache que tu vas regretter ça un jour. Dalla, sache que tu vas regretter ça un jour. Dalla, sache que tu vas regretter ça un jour. Sous-titrage Société Radio-Canada Oh mon dieu! Papa! Oh mon dieu! Tu, tu es en vie! Qu'est-ce que tu fais ici? J'étais venu te voir! Hein? J'étais venu te voir! Donc tu, tu es en vie! Je vais bien papa! Oh mon dieu merci! Ta, ta maman est malade, presque chaque jour, elle a dit... Oui, je t'écoute! Mais pourquoi n'est pas me laisser entrer, non? Non papa non, tu ne peux pas rester, on y va, je sors d'ailleurs! Attends, attends, laisse-moi faire un appel pour lui dire, non? Où est-ce que tu vas comme ça? Hum, je pars voir quelqu'un. C'est pour ta numéro des Etats-Unis que tu nous as donné. Mais là tu es à Lagos ou en Amérique, on ne sait pas, on est vraiment confus. Papa s'il te plaît, viens, viens on y va. Où est-ce que... J'ai besoin de boire de l'eau. Papa tu me livras de l'eau là-bas Yana! Où est-ce que tu veux m'emmener au juste? Restaurant, on y va d'abord. Papa s'il te plaît, partons, tu dois manger quelque chose. Je vais t'attendre quand tu vas revenir. Papa s'il te plaît... J'ai dit laisse-moi, arrête de me forcer. Dis donc, c'est bien toi qui habite là. Papa s'il te plaît, je sors, il n'y a personne là-bas, personne ne prendra soin de toi, viens on y va, partons. Tu vois cet homme là-bas, c'est lui qui a un chemise rouge? C'est mon père qui m'a mis en contact avec lui, il a dit qu'il sera bientôt colonel, il vient des Etats-Unis. Maintenant il me suit partout, il veut qu'on sorte ensemble. Peux-tu imaginer? Est-ce qu'il va bien? Je ne sais pas, il est très arrogant, on y va. Allons lui dire bonjour. Je ne suis pas intéressé. Moi, allez le voir, c'est quoi ça? Mais rassure-toi que tu reviens nous finir. Oh, ok, d'accord. Mais tu m'avais dit que tu devais aller au village n'est-ce pas? Oh, je l'avais fait, je l'avais fait. Je suis déjà revenu. Quand j'étais allée là-bas, ma mère allait déjà bien, donc il n'y a rien de grave. Tu connais les parents, ils inventent toujours des histoires pour voir leurs enfants. Lui, c'est mon cousin, nous sommes revenus ensemble. Il vient de se marier, donc nous sommes venus ici faire le shopping pour sa femme. Ok, ok. Oui, il se comporte toujours comme mon grand frère, c'est un peu ça. Non, je peux bien comprendre. En fait, je suis passé ici pour récupérer quelques affaires pour moi ici. Ok, oui, je viendrai chez toi vers 17h. Ok, d'accord. Ok, à plus. Au revoir, on se voit alors. Et un feu va te fermer. Oh, 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 oh. That girl is dangerous. She will turn your heart into a thousand pieces. Oh, 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 oh. That girl is... Sharon? Sharon, tu... Sharon? Qu'est-ce qu'il y a? Tu ne vas pas aller étudier? Quête, je suis fatiguée. Ma belle, je suis épuisée. Ah... Qu'est-ce qu'il se passe? Oh, tu ne vas pas y croire. Hier, j'avais couché avec trois différents hommes. Non, ce n'est pas vrai. Non. Sharon, mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu as fait ça? Quête, je n'ai pas pu l'éviter. Je ne pouvais pas. Ah... Écoute, hier, de là, c'est moi, on était partis au supermarché. Et nous avons croisé Tony. Donc, je devais passer plus tard chez Tony pour couvrir cette affaire. Tu comprends? Ma belle, cet homme est un tigre. Ce militaire est méchant. Il l'a fait presque à cinq reprises. Juste après que Tony m'ait déposé, dès qu'il a tourné sa voiture, je vis Uche venir. Ma belle, il a failli nous voir. Je ne sais pas comment j'allais m'en sortir. Mon Dieu. Ah... Sharon, est-ce que tu ne peux pas arrêter avec cette vie? Hein? Le temps n'est pas arrivé pour toi de chercher quelque chose qui est plus bénéfique? Sharon, pour l'amour de Dieu, arrête avec cette vie des hommes. Si tu veux, épouse l'un d'eux. T'inquiète, ça n'arrivera plus. Écoute, je suis juste concernée. Parce que si quelque chose de mal t'arrive, on va nous accuser tous. Je ne veux pas que ces choses arrivent. S'il te plaît, arrête avec ça. Et il y a beaucoup de vies qui entrent en jeu. Je n'aime pas ça. Ok? Tu sais, je peux aussi partir d'ici, hein? Il y a beaucoup de gens qui veulent me souloger. Et je peux aussi toutefois aller à l'hôtel. Bien-sûr, Carl va t'accepter chez lui. Le seul problème est que tu vas partager les lieux avec Digwe et quelques-uns de ses amis. Sharon, comment tu peux dire des choses comme ça? Dis-moi, comment Sharon? Kate? Kate? Kate, je suis désolée. C'était quoi ça? Je suis désolée, Kate. Ça signifie quoi tout ça? Désolée, je ne voulais pas t'offenser. Pardonne-moi. Sharon, dis-moi pourquoi tu te permets de faire toutes ces choses? Pourquoi? Hein? Tu n'étais pas comme ça quand j'ai accepté de venir vivre avec toi? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Regarde, tu es en train de ruiner ta vie. Kate, je ne sais vraiment pas ce qui m'arrive. Je ne comprends rien. Je trouve plaisir en jouant avec les hommes. Kate, ma mère a beaucoup souffert dans la vie à cause de ce que les hommes lui ont fait. Ils abisaient d'elle. Honnêtement, je voyais comment elle souffrait. Je m'étais décidée de ne jamais être comme elle. Je m'étais décidée de faire payer les hommes pour leurs actes. Tu comprends? Elle leur montrait que ce monde appartient aussi aux femmes. Ma chère, tu le fais mais d'une manière très 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 mauvaise. Personne ne peut vaincre dans une guerre contre le monde. Peu importe ce que ça coûte. Écoute-moi. Tu dois essayer de fixer ta vie avant que cela ne devienne un morceau. Kate, je ne sais pas. Je ne sais quoi faire. Je suis confuse. Reste avec une seule personne. Reste seulement avec lui. Fais de sorte que les autres aussi le sachent et ils vont te laisser en paix. C'est aussi simple. On ne demeure pas enfant. Est-ce que tu sais ça? Je comprends. Mais ça prendra du temps. Je ne pourrais pas me débarrasser de juste comme ça. Oui, je te comprends. Mais assez avec de jeu. Je ne veux pas du tout être mêlé. Je ne veux pas de blagues. Oui, plus de blagues. Ok, c'est bon. Va te laver et on va aller étudier. Je ne veux pas. Jusqu'à, je ne veux pas. Je ne veux pas. Je ne veux pas. Jusqu'à. 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 Et après d'ar Saron M. Tony Grand frère, je suis surprise Je crois que tu précipites les choses Cela ne fait que deux semaines Quelle es-tu ? Tu me fais rire parfois Tu n'as jamais entendu parler des coups de foutre ? Le vrai amour peut commencer en un seul jour Et en passant, je lui ai déjà proposé et il m'a déjà dit oui Proposé ? Oui Tu as fait la demande à Sharon ? Et qu'est-ce qui va arriver avec Sandra ? C'est une bonne fille qui n'est pas matérialiste Et elle t'a attendu deux ans Et vous étiez en relation depuis des bonnes années Sandra n'est pas vraiment mon genre Nous ne sommes pas vraiment compatibles Je veux dire, elle n'est pas de ma classe Je ne la vois pas comme une personne avec qui rester pour la vie Oh grand frère, maintenant vous êtes en train de parler d'être classe sociale Depuis deux ans vous étiez ensemble Tu ne connaissais pas sa classe sociale ? As-tu quelque chose contre Sharon ou quoi ? Je n'ai rien contre elle Mais c'est une fille qui avait beaucoup de valeur à l'école Elle avait beaucoup de valeur Ruth ? Et qu'est-ce que tu veux dire par là ? Est-ce que tu l'as vu en train de filmer ? Elle jouait au jeu de hasard ? Elle était prostituée ? Ou elle faisait quoi ? Dis-moi un peu Non, ce n'est pas comme ça Non, Kalechi, parle-moi s'il te plaît Tu sais très bien que je suis ton frère Oui grand frère, je sais Mais tu sais comment les filles sont... Les filles sont... Sadiques, c'est ça ? Oui Mais honnêtement parlant, je... Je ne pense pas qu'elle soit sadique Et aussi, tu sais, les gens changent, je ne sais pas Je sais J'espère qu'elle a changé pour le mieux Écoute, Sharon est juste une fille qui est ouverte Et vraiment directe Et c'est exactement la chose que j'aime chez elle Ok, je ne peux pas aller à la contre de ton choix Je veux juste m'y faire avec Mais Kalechi, je te connais déjà très bien Et si tu as une bonne raison pour m'arrêter, ok Mais comme là, tu n'en as pas Donc, sinon, je peux bien t'assurer Tu vas beaucoup apprécier notre relation Notre couple surtout, tu vois Oh, si tu le dis Oui, ce week-end, je serai un peu libre Alors, elle va venir ici passer du temps avec nous Ok Elle est la bienvenue C'est aussi mon ami, tu sais Vas-y, joue Oh, vraiment Je te garde les meilleurs pour la fin Bonjour C'est qui cette fille sale que j'avais vue dans ta voiture aujourd'hui ? Comment devrais-je t'accueillir ? As-tu tué un lion ? Ou as-tu arrêté Oussama Ben Laden ? Qu'as-tu fait ? C'est quoi tout ça, Sharon ? Qu'est-ce qui se passe ? Réponds-moi, Casanova Qui était cette sale fille dans ta voiture ? La seule fille dans ma voiture aujourd'hui était la petite amie de Docké C'est depuis quand que vous avez entendu que tu vas commencer à transporter la copine Docké ? C'est par-ci, par-là Alors, Sharon, qu'est-ce que tu racontes ? Je pensais que vous aviez réglé vos différents les deux Et après quoi ? Donc, c'est là que tu es dans le droit De transporter dans ta voiture cette volesse de marie professionnelle ? C'est ton problème Qui raconte des bêtises ? Qui raconte des bêtises ? Sharon Qui raconte des bêtises ? Tu m'as giflé Oui, et je le ferai encore Dis-moi, qui t'a donné ses droits ? Donas, s'il te plaît Tu veux me frapper ? Oh mon Dieu Mais pourquoi tu fais ça ? Frappe-moi, ne t'arrête pas Vas-y, frappe-moi N'importe quoi Donas, s'il te plaît, va-t'en s'il te plaît Pourquoi tu t'arrêtes ? Vas-y, viens, t'as frappé Sharon Sharon Sharon, c'était quoi ça ? Ça signifie quoi tout ça ? Je t'ai dit de garder seulement un seul homme Mais cela ne veut pas dire que tu devais le traiter d'une manière très brutale Calme-toi, je sais ce que je fais Pour l'amour du ciel qu'est, mon anniversaire c'est le samedi Je ne sais pas, il ne reste que deux jours Et alors ? Comment est-ce que tu veux me demander et alors ? Allez, quitte, ne sois pas naïve Ma belle, la voix est bouchée Et c'est la seule façon que je peux la déboucher Ça signifie ? Ça veut dire ? Plus question d'incidents malheureux Tu comprends ? Mon anniversaire de cette fois-ci, je vais les fêter avec Tony et Tony seule Dieu merci où tu as voyagé Ça va Ça c'est le seul moyen que j'avais pour me débarrasser de Donas T'inquiète, je m'occuperai de son cas une fois à l'institut Ça va aller Sharon Hey mon dieu Mais tu aurais dû le savoir Sois prudente Oh, je te mets rassuré que Tony n'a pas oublié Sharon Où tu es Ella ? C'est toi qui es venu avec lui ? Attends, je ferme la porte Oh mon dieu Il faut que tu fasses vite maintenant Tu vas faire comment ? Ma belle Je... Attends Quoi ? Qu'est-ce que je dois lui dire ? Euh... Oh, je suis malade Quoi ? Tell lui que je suis malade Oui Tell lui que je ne me sens pas bien Tell lui que je suis malade Ok 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 Salut Kate Ah, bienvenue Comment vas-tu ? Bien, bienvenue Où est Sharon ? Elle est là, elle ne se sent pas bien Ah ah Sharon Un outil Qu'est-ce que tu as ? Oh, je ne me sens pas bien Elle... Elle est un peu malade Oh Qu'est-ce qui est arrivé ? Excusez-moi Quel est le problème ? Oh, c'est juste dû au monstrui Ah ah Tout ça arrive vraiment aujourd'hui ? T'es-tu imaginé ? Comment était ton voyage ? Le deal n'a pas vraiment marché Alors je m'étais dit de revenir le plus tôt possible Pour pouvoir me détendre Ah ah Pourquoi seulement aujourd'hui ? Oh seigneur Si tu peux ma chérie Va un peu prendre de force T'inquiète T'inquiète C'est bon Ce n'est pas le tout Le problème chérie On va célébrer ça la semaine prochaine Ok ? Désolée, désolée Donc porte-toi bien ok ? Ok Prends bien soin de toi Je vais passer à te voir ok ? J'irai bien T'es-moi déjà géré Je m'en promis Kate Kate Oui S'il te plaît Je compte sur toi Pour prendre soin de ma femme Ok Elle ira bien Chérie Dès demain On va essayer de trouver une solution pour ça Ok Chérie S'il te plaît Prends bien soin de toi Merci Très bien Bienvenue Bien je vous laisse Je m'a manqué Bye bye Ah toi aussi Lève-toi Ah ma chère L'imagine Hein ? Il est parti ? Tony sera bientôt là Je suis sûre que c'est lui qui m'appelle Oh Allo ? Tony Comment tu vas ? Non 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 Je suis presque prête Où es-tu ? Euh D'accord Où est-ce que tu vas ? Réponds ma charron Tu calmes Où est-ce que tu penses que tu allais ? Écoute Tu dois t'expliquer Tu comprends ce que je dis ? Dis-moi Où est-ce que tu étais ? Hein ? Si tu ne vas pas le faire facile avec moi maintenant S'il te plaît Je te raconterai tout ça plus tard Laisse-moi d'abord partir Allez Arrête ça Pourquoi tu as eu l'audace de me gifler ? J'ai été giflérée encore si tu ne me laisses pas tranquille Tu ne me gifleras Un temps que tu me gifleras Hé Toi tu es charron Tu vas te tuer aujourd'hui Non 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 tu me trompes Hé Tu me trompes Hé Charron Tu vas te tuer aujourd'hui Tu n'as pas les droits Reviens ici charron Charron reviens ici Ouvre la porte Charron ouvre la porte Si je brise cette porte et j'entre là-bas je te tuerai Charron ouvre cette porte Charron Charron Ouvre cette porte Charron Allo Uchi C'est Charron Uchi est quelqu'un devant la porte qui essaie de me tuer Hein Oui c'est un étudiant Il me dérange J'ai lui dit que j'étais mariée Mais il refuse Il ne fait qu'insister Rien du tout Rien Il m'avait demandé d'aller chez lui hier Et j'avais refusé C'est tout Charron s'il te plaît Charron s'il te plaît Oh ok Ok merci Charron je t'aime s'il te plaît Désolé j'ai réagi excessivement Je te crois Charron s'il te plaît Charron Charron pardonne-moi S'il te plaît bébé Bébé je t'aime bébé S'il te plaît Charron s'il te plaît ne me fais pas ça Charron Crois-moi je ne veux plus le faire Ok ok je promets je ne vais plus le faire Charron Oncle Oh donc c'est toi hein Tu as le culot de venir ici te prenant pour je ne sais pas qui exactement Pour harasser et frapper une innocente fille Non monsieur nous essayons juste de régler nos problèmes Et c'est comme ça qu'il faut régler ses problèmes ? Bien officier Emmenez-le tout de suite Viens ici messieurs viens ici Tais-toi messieurs Tais-toi avance ici Viens on y va Tais-toi on y va Ne me nerve pas maintenant Emmenez-le tout de suite Qu'est-ce que j'ai fait ? Je ne veux pas le voir Messieurs on y va Emmenez-le Oui avance Avance très vite Allez on avance Avance N'importe quoi Charron Oui ? Vas-y ouvre Oh ma pauvre chérie Je suis vraiment désolé Viens là viens là C'est la dernière fois qu'il puisse avoir fait ça hein J'ai demandé à ce qu'on l'emmène Désolé désolé Qui est-ce ? Charron ouvre-moi la porte C'est Kate Kate ? Oh c'est toi ? Bienvenue Oui Comment tu vas ? Je vais bien merci D'ailleurs Je ne vais pas bien Qu'est-ce qu'il y a ? Ma belle je suis dans le pétrin Qu'est-ce que tu veux dire par là ? Tu vois les jours que tu avais quitté la maison Donc là c'était venu si très énervé On s'est battu Quoi ? Oui on s'est battu Et où tu étais venu le prendre avec la police ? Police ? Ça fait maintenant des jours qu'il est en cellule Kate si tu le vois il est dans un très sale état Tu t'avais prédit n'est-ce pas ? Je t'avais dit que cette histoire allait avoir des répercussions tôt ou tard Je sais Mais je ne sais plus quoi faire Le peur dont tu sais que Outhier et la police Pense que c'est un brigand qui était venu pour me violer Ça c'est ça que tu lui as dit Tu lui as dit ça n'est-ce pas ? Sharon ça c'est vraiment très méchant Ce n'était pas de ma faute Kate j'étais confuse Je ne veux pas qu'il continue de souffrir Alors que dois-je faire ? Ce que tu peux faire c'est d'aller demander pardon à Outhier De libérer d'honnance Et d'ailleurs sois prête De lui dire la vérité Les vérités La vérité ? Impossible je ne peux pas lui dire la vérité maintenant Je ne peux pas Pas pour l'instant Pense à autre chose S'il te plaît Pour mon amour Et pour ma sécurité Libère-le De quelle sécurité parle-tu ? C'est sécurisant pour lui de rester là-bas D'ailleurs il a encore une semaine pour rester là-bas Tout ça m'a coûté de l'argent Écoute chérie Ce garçon peut être dangereux Il peut envoyer ses amis à ma recherche Oui ils peuvent me faire du mal à l'institut Oui comme par exemple me jeter de l'acide Sérieux ils peuvent faire ça Ok d'accord dans ce cas Prends tes affaires et viens vivre avec moi ici Je ne peux pas te laisser entre les mains de simples petits garçons Tu sais que j'ai une arme avec moi dans ma chambre Je suis prêt à affronter n'importe qui Pour ta sécurité Ah Sharon c'est quoi le problème ? J'ai besoin de ton aide Tony tu rappelles-tu de mon cousin avec qui tu nous avais vu au supermarché ? Un homme l'avait fait arrêter et ça fait trois jours qu'on le torture là-bas à la station de police Dis-moi il a fait quoi de mal ? Rien du tout Le fait est que l'homme en question va rafrir la femme de mon cousin c'est tout Euh dis-moi un peu c'est dans quelle station de police comme ça ? La station RF Oui je vois Euh bien je vais voir comment je pourrais le faire libérer Mais aussi il faut que je vois la personne qui l'a fait arrêter Pour essayer d'avoir au moins l'entièreté de l'histoire tu vois Donc tu veux dire que tu ne me crois pas ? Oh non 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 Ce n'est pas ça Sharon C'est juste que je suis en train de suivre les procédures juridiques Hein ? Euh dis-moi comment je peux être en contact avec cet homme là ? Je te donnerai son adresse Je l'ai chez mon cousin Mais s'il te plaît ne lui dis pas que c'est moi qui te l'ai donné Et pourquoi ? Tout simplement parce qu'il connait là où j'étudie Et je ne vais pas le dire Non ça va ça va ça va ça va c'est bon c'est bon Je sais bien comment je vais résoudre cette affaire ok ? Maintenant donne-moi ce beau sourire que tu as toujours eu ma chérie Voilà ça c'est Sharon Ok maintenant tu vas aller à la maison te reposer Je vais moi-même régler cette affaire Ok je m'en vais Ne t'inquiète pas trop pour ça Allo ? Oui Hadouka Non non ce sont des garçons un peu turbulents ils ont frappé ma femme Non non juste pour rien Ah tu connais ces gens de gangsters là bas à l'école Ils aiment toujours te faire par la force Qui est-ce ? Mais quel est le problème ? Vous êtes messieurs outchés ? Oui ? Vous allez faire immédiatement ce qu'on dit Vous allez faire libérer cet homme immédiatement de la police Quel homme non ? Ne posez pas de questions faites-le ça ce qu'on dit Oh On y va Allez On avance Amenez-le d'ici Amenez-le d'ici tout de suite Aïe Aïe Avance messieurs Je vous en prie Trapez-le 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 messieurs s'il vous plaît Allez entre Messieurs l'homme a été remis demain afin que je puisse vous le livrer messieurs Oui tu peux partir Bien messieurs Messieurs Ou tchè Ou en canca S'il vous plaît Asseyez-vous Je suis désolé pour le désagrément Mais ce que je ne comprends pas c'est Pourquoi vous ne voulez pas faire libérer cet homme Que vous avez injustement gardé dans votre cellule pendant trois jours ? Oh C'est parce que vous avez beaucoup d'argent ? Ou bien vous pensez qu'il n'y a personne qui peut parler pour lui ? Dites-moi exactement en quoi ce problème vous concerne ? En quoi est-ce que ça vous concerne ? Bien J'ai appris que cet homme est un cousin à ma femme Donc dites-moi Pourquoi vous voulez prendre sa femme ? Oh je vois Vous voulez lui montrer le pouvoir de l'argent c'est ça ? De quoi parles-tu ? De la femme de qui tu parles ? Le jeune homme que j'ai arrêté Est allé dans la maison de ma femme pour Pour la menacer Il l'avait même frappé à mort Parce qu'elle avait refusé Ses misérables avances Monsieur Pourquoi vous voulez décontexter cette histoire ? Écoute Ma source d'information c'est ma femme Et ma femme ne peut jamais oser me mentir comme ça Comment le saurais-je ? Parce que je suis surpris que vous puissiez dire tout ça J'ai vu ma femme en train d'être massacrée Donc je vous parle de ce que moi-même j'ai vécu A moins que nous parlions de deux cas différents ici Et d'ailleurs voyez ce par quoi je suis passé vraiment Je sais quoi c'est n'importe quoi Allô ? Oui chérie Est-ce que tu m'entends ? Je crois que tu es voulu ici dans mon bureau immédiatement Très bien Je vais t'attendre Très bien Ma femme sera bientôt ici Et elle va mettre fin à toutes ces idées-ci Euh Chouagou Monsieur Amène cet homme à la réception Donnez-lui à manger et quoi d'autre je ne sais pas Mais il faut l'amener à la réception Très bien Venez avec moi monsieur Venez avec moi Non 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 Allez laisse moi Madame Quand vous allez ? Ah Sharon Qui t'a dit que je suis ici ? J'étais allée chez toi Et on m'a raconté ce qui s'est passé Euh Mais Qui t'a fait ça ? Apparemment il s'appelle le colonel Tony Oh mon dieu Ma chérie Je ne sais pas Ah Pourquoi mais pourquoi ça ? Quel commentaire avant que je ne voie la fin de ceci ? Il a juste demandé à sa femme de venir afin de Afin qu'elle retire sa plainte contre moi Hein ? C'est vraiment de la méchanceté C'est horrible Je sais quoi faire Je dois aller voir cet homme Non 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 Je dois aller le voir Elle ne te dérange pas Non Ne le fais pas Reviens S'il te plaît Non 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 OPJ Le monsieur est déjà ici avec moi J'ai déjà parlé avec ma femme Oui Elle est même là Oui Je vous appelle plus tard Oui Merci beaucoup Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi l'as-tu frappé comme ça ? Donc c'est seulement en question Oui Il a essayé de renverser la situation L'affaire Il a essayé de nous dire autre chose Que ce qui s'était vraiment passé Qu'a-t-il dit ? Il a dit que ton cousin a vraiment frappé sa femme En sa présence Et c'est pourquoi il l'a fait arrêter comme ça Ah ben je ne sais pas trop J'ai juste raconté ce que mon cousin m'avait dit Oh allez Sharon Mais il fallait que tu sois assez sûre De ce que tu disais avant de venir ici Allez ne me blâme pas Tu aurais dû voir l'état de mon cousin Il a fait trois jours dans une station de police Ah d'accord, d'accord Très bien, très bien Je vais bien prendre soin de la situation, ok ? Mais ok, mais avant de partir Je vais appeler le monsieur Comme ça nous allons encore bien parler Non, non, je dois partir Je dois partir maintenant Mais vrai Je n'ai pas assez de temps Je n'avais que dix minutes Ça ne prendra pas plus de cinq minutes ? Dix minutes de pause Voilà pourquoi je t'ai venu te voir Je n'ai pas le temps Je dois partir Et je ne vais pas être impliqué dans des problèmes Ok, ok, ok Je vais me chercher de la situation, d'accord ? D'accord Je vais me rassurer que ton frère soit libéré le plus vite possible, ok ? Ok D'accord C'est bon, passe une belle journée Allô ? J'ai causé avec lui Il a dit qu'il verra ce qu'il peut faire Mais après tout, je dois le cautionner pour avoir causé des dommages T'inquiète-toi chérie, tout ira bien Je dois partir J'ai examen dans dix minutes Donc je n'ai pas assez de temps Il faut que je parte J'aimerais rester avec toi Mais je ne peux pas Ne te dérange pas Mais je peux venir après l'examen Non, 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 ne te dérange pas Je peux très bien prendre soin de moi Ce n'est qu'une affaire d'homme à homme, ok ? Pas de problème Ok, c'est tout Très bien ma sœur Au revoir Très bien, au revoir Messieurs Wankanka Pourquoi vous n'allez pas faire libérer ces jeunes hommes Et nous allons Pourquoi n'attends-tu pas que ta femme ne vienne Afin que nous puissions finir avec ça une fois pour toutes ? Je ne peux pas recevoir cette punition juste comme ça Pour rien du tout Mais ma femme est déjà venue, elle est partie Quand ? Quand était-ce ? Quand ça ? Vous voulez dire que vous n'avez pas vu Une jeune jolie femme qui vient juste de sortir Vous ne l'avez pas vu là ? Jeune femme Non La seule jeune femme que je vis était ma propre femme Qui était venue plaider chez vous de ma part Mais de quoi parlez-vous, Messieurs Wankanka ? Que voulez-vous dire ? Vous voulez dire que la dame qui vient de quitter ce bureau Et votre femme ? Exact Ma fiancée D'ailleurs, nous prévoyons de nous marier Dans quelques semaines, je pense Il faut que je vois ça Euh, Shuago ? Non, la jeune femme dont nous parlons devrait détourner à l'école Elle a un examen à faire en ce moment même Un examen ? Euh, Monsieur, c'est quoi le nom de votre femme ? Pourquoi ? Ok Sharon Sharon John Exact Tu la connais aussi ? Hey Mais, jeune homme, dis-moi, qu'est-ce qui se passe ? Mais dis-moi, qu'est-ce qui se passe ? Ah Vous ne voyez pas ? Nous sommes en train de parler d'une même femme Non Ce n'est pas possible On s'est bien fait avoir Sharon Oh Non Non Jésus-Christ Jésus-Christ Sharon 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 Où est-ce que tu vas comme ça ? Mais dis-moi, c'est quoi l'urgence ? Ma belle, je ne sais pas Je ne sais pas N'importe où Pourvu qu'il ne puisse pas me retrouver Si je reste tôt ou tard Et finiront par me retrouver Tu penses que c'est mieux ? Partir comme ça n'est pas bien Ce n'est pas mieux qu'il découvre la vérité Qu'est-ce que tu veux dire ? C'est mieux qu'il découvre la vérité ? Oui, ce sera une thèse d'évaluation C'est lui qui t'aime vraiment Va revenir Tu as l'habitude de dire ça, non ? Oh chérie, s'il te plaît, calme-toi Partir seulement comme ça Dites-moi Est-ce que vous connaissez très bien ce jeune homme ? Pas vraiment Mais je me rappelle que je l'avais vu une fois devant la parcelle de Sharon Et elle m'avait dit que Qu'il était juste son collègue Quelque chose du genre Mais là, je crois que c'est autre chose Je crois que c'est autre chose Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, essayer de décrire ce jeune homme ? C'est un garçon noir et très, très brillant Il n'a pas l'air très responsable Vous savez, je suis en train de réfléchir Ce jeune homme pourrait être la même personne que Sharon m'a présenté Comme son cousin Un-un Un-un Monsieur Dallas Quelle est ta relation avec La dame en question ? Monsieur Dallas S'il te plaît Essaye de coopérer avec moi Et je pourrai alors Résoudre des problèmes de manière amicale Je demande encore Quelle est ta relation Avec la femme en question ? Et pourquoi tu l'as frappée ? Et bien, Sharon est ma fiancée Nous faisons le plan de De nous marier Juste après mes études Tout le monde nous connaît sur le campus Nous étions très intimes Et nous ne nous étions jamais curulés Même pas un jour Jusqu'à la dernière fois Deux semaines Deux semaines à son anniversaire J'étais allée chez elle Afin que nous puissions planifier pour son anniversaire Mais Arrivée là-bas Elle m'était si si on se dit M'accusant injustement Que je la trompais J'étais si énervée Et j'étais tellement fâchée Mais J'ai appris après Qu'elle était sortie Avec le troisième jour de son anniversaire Je ne savais pas quoi faire J'étais si confus Alors J'ai dû aller chez elle Pour clarifier les choses Arrivée là-bas On a commencé à se curuler En fait On se battait Jusqu'à ce que Son oncle ici Vait avec Des policiers Ils ont commencé à me battre Ils m'ont amené au commissaire Qui est son oncle ? Mais n'êtes-vous pas Son oncle qui finance ses études maintenant ? Ay mon dieu Oh mon dieu Sincèrement En passant Si j'ai pu lui demander Qu'étais-tu en train de faire dans sa maison La dernière fois que je t'ai vu ? Qu'elle est ce genre de question ? Euh Monsieur Dallas Répondez aux questions s'il vous plaît Nous voulons arriver quelque part ici J'ai dormi Chez elle La nuit là J'étais sur le point de partir Avant de Avant de vous voir Mais Mais c'est quoi tout ce genre de question ? Qu'est-ce qui se passe ici ? Écoute Elle m'a dit que tu es son collègue Et tu faisais une campagne pour les élections Jésus-Christ Sharon était malade ce soir là même Et j'étais là présent Ce n'est pas possible Je ne peux pas comprendre ça S'il vous plaît Est-ce que vous pouvez me dire ce qui se passe ici ? Tous trois ici Allons épouser une Même femme Sharon Jésus-Christ Jésus-Christ C'est incroyable M-ma Sharon Je vois Je commence maintenant à comprendre pourquoi est-ce que certaines choses se sont passées De la manière dont ils étaient Jésus-Christ Jésus-Christ Ce qui veut dire que j'ai été aimé dessus pendant trois ans Trois bonnes années Quand Quand je pense que Quand je pense que j'ai abandonné Ma très belle Ma très tendre Ma chère Sandra À cause de Ce Stupide Putes Au fait Écoute-moi Sharon Je sais comment tu te sens Mais comme je venais de dire Je viens juste de te dire Que nous faisons tous des erreurs Je pense que tu as fait la tienne D'ailleurs J'aime les femmes aussi intelligentes Et aussi brillantes comme toi Tu veux dire que tes sentiments pour moi n'ont pas changé ? Bien sûr Que ça n'a pas changé Je pense que ceci va te permettre De voir qu'ils t'aiment vraiment pour de vrai Je veux dire Essaie un peu de voir les autres là Ils t'ont abandonné Ils m'ont menacé Et ils t'ont même amorti Et voilà tout ce qu'ils ont fait Ma chérie Je ne ferai jamais ça Je t'aime vraiment beaucoup Et je vais toujours t'aimer Oh Je t'aime aussi chérie Je suis désolé Non c'est bon Oui une autre chose Je vais voyager pour les Etats-Unis Dans un mois Mais pour cette fois-ci Je vais y rester Un peu plus longtemps Que la fois passée Mais pourquoi si tôt ? L'armée a décidé de m'envoyer pour une formation Tatique et la ligne militaire comme on l'appelle T'importe Tu vas me manquer Oh non Je ne vais pas te manquer Tu vas venir avec moi J'ai planifié notre mariage pour la semaine prochaine Ah Mariage ? Oui Tony Wow Semaine prochaine Oh Ne penses-tu pas que c'est vraiment trop court pour préparer le mariage ? Non 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 pas du tout Je voulais que ça se fasse ainsi pour avoir les papiers tu vois Sans les papiers je ne peux pas t'emmener avec moi Et après ça nous devons juste aller au village et faire tout ce qui est traditionnel Le village je ne crois pas que cela sera nécessaire Nous pouvons juste nous marier Peut-être quand tu vas commencer à prêter le papier nous pourrons aller voir mes parents Une très belle idée Bien tu vois c'est pour ça que je t'adore vraiment beaucoup Donc dans une semaine nous sommes mariés Et dans peu de temps nous voilà nous serons aux Etats-Unis chérie Je t'aime vraiment beaucoup chérie Oh que ferais-je sans toi ? Et moi qu'est-ce que je peux faire sans toi ? Ha 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 beaten Oui chérie félicitations Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 You and I together forever We're always loving you 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 Sharon, mais tu ne dis rien, où est-ce que tu vas ? Sharon, dis-moi quelque chose Mais Sharon, mais où est-ce que tu vas comme ça ? Mais Sharon ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Mes chers amis, mes chers amis ? Mes chers amis, mes chers amis ! Quoi ? Chérie, vous ne te gêne pas, hein ? Nous allons verser de l'eau sur elle ! T'inquiète pas, chérie, t'inquiète pas ! En tout cas, sérieusement ? Sous-titrage ST' 501 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 Amen 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Amen Sous-titrage ST' 501 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 prière ou la prédication de l'évangile parce que nous interagissons avec des gens tu comprends ça là où l'on commence à interagir avec les gens c'est à l'église nous avons presque plus de deux paroles tu vois on peut même parler du mariage ou même parler des opportunités de travail tout ça ce sont des niveaux tu vois frère steve donc tu fais partie de ces gens qui ternit l'image de l'église à l'intérieur de l'église tu te fais passer pour un saint et d'ailleurs tu es prêt à commettre le péché voyons tu connais non arrête de faire semblant ok on connaît très bien ce jeu voyons ne me dis pas que tu étais ignorante depuis tout ce temps écoute au fait j'étais en train de dire ceci au lieu pour toi de trouver un garçon là dehors ah non croyant pourquoi pourquoi n'est pas t'en procurer à l'église je fais très bien voir que le diable a pris possession des toits frère steve et du fait que tu es sans gêne et sans honte j'irai t'accuser à l'église attends tu verras donc tu trouves ça drôle j'irai personnellement t'exposer à l'église est ce que tu comprends pour être franc je je suis en train de parler de la part du pasteur émanuelle qu'est ce que tu racontes tu m'as bien entendu tu sais depuis le début je voulais bien je voulais moi même le faire mais le pasteur émanuelle avait prouvé de l'intérêt et je ne peux même pas le contredire c'est du bluff tu cherches juste une excuse pour t'échapper de cette affaire n'est ce pas bien ça ne va pas marcher vas-y confirme vas-y prends le téléphone à l'eau stivo 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 qu'est ce qui se passe qu'est ce qui se passe quelle est sa réponse elle a accepté est ce qu'elle a accepté je comprends rien chérie c'était qui c'était un membre ok bien alors tu me crois Sur faveur Sur faveur Essayons de résoudre ça amicalement, non? Chérie Chérie, on prend, on a plus de temps Rassure-toi de bien faire ce que je t'ai demandé, ok? D'accord Et si mes gens venaient, dis-lui que nous sommes partis à la cour Dis au revoir à maman Chérie Bye chérie Oh, mets ta ceinture Monsieur, voici le certificat Oui Signé ici Monsieur, j'ai apporté les dossiers Madame Faveur Je pensais qu'on avait un style vestimentaire aussi dans cette entreprise Oui monsieur, je sais Pas des habits dénudés et des tenues courtes Très bien Mais alors qu'est-ce qu'il se passe? Tu n'es plus avec nous? Bien sûr, je suis là, je suis la secrétaire de cette entreprise Tu sais que ce n'est pas ce que je veux dire Premièrement, tu as été employé ici parce que tu es une chrétienne née de nouveau Une membre de la grande famille de Dieu Je t'ai recommandé par personne d'autre mais le pasteur Emmanuel Là, ça ne ressemble pas à l'habillement d'un enfant de Dieu Sous votre respect, monsieur Je crois que vous devez m'accepter avec mon nouveau accoutrement Je sais ce que je fais Très bien Est-ce que je peux avoir le dossier, s'il vous plaît? Et un petit rappel, monsieur Le S sur le farde, c'est mon nom, Sharon Ce n'est rien de grave, monsieur Le diable fait son travail D'accord, ça va Je vais lui parler Monsieur, je vous ai apporté le dossier Mais ça signifie quoi tout ça? Qu'est-ce que c'est? C'est quel genre d'habillement satanique comme ça? Et quel mal y a-t-il avec mes amis, monsieur? Ça, c'est la jupe et ça, c'est la chemise Monsieur, je vous demanderai de vous concentrer au travail et d'arrêter de me déranger Oui, chef de personnel Venez ici immédiatement, très vite C'est celle de ce que vous avez demandé Monsieur? Réduis-moi son licenciement immédiatement Avant qu'elle ne contamine tous mes employés ici Avec sa vie démoniaque qu'elle mène ici S'il vous plaît, monsieur, arrêtez de faire semblant Vous pensez que je ne sais pas ce que vous avez derrière la tête toutes ces années? Jurez seulement au nom de Dieu Que vous n'avez jamais cherché d'opportunité pour me sauter déçu Et aussi, oh, vous savez de quoi je parle Maintenant, sors avant que personnellement je chasse les ailes bloquées d'un doigt Va dehors Il se pourrait que ce soit l'opportunité que vous avez toujours rêvée Celle des... Va dehors! Je te chasse par le sang de Jésus-Christ Tu es licencié Monsieur, vous ne pouvez me virer, je démissionne Restez avec votre boulot des hypocrites, des insensis Je suis là Va-t'en! Demand! C'est bon, t'almez-vous, monsieur Bon après-midi, madame Bon après-midi T'as pas trôné là? Oui Attendez que j'ai l'appelé Est-ce qu'il t'a dit son nom? Oh, ok Mais c'est qui cette personne? Et elle a dit qu'elle était? Bien Kate, je suis désolée Tu es désolée? Sharon, je pensais que ton église t'avait interdit d'avoir des relations avec des personnes péchéresses comme nous Je veux dire, tu m'as tenu regard juste parce que j'ai permis au père de mon enfant de... Kate, s'il te plaît, oublie à propos de ça, c'est mes temps du passé Attends Mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Est-ce que je peux au moins m'asseoir? Oui, assieds-toi Bien Disons juste que les événements m'ont fait revenir à la normale Tu ne vas pas y croire, mais le pasteur et tous les membres de son cabinet voulaient sortir avec moi Arrête de dire ça Ma chère, je revenais de l'église quand un certain frère Steve avait demandé de sortir avec moi En fait, c'est ce que je croyais, jusqu'à ce que je réalise qu'il les faisait pour son soi-disant pasteur Bien, ma chère Ce genre de choses arrive presque chaque fois Tu vois, il y a beaucoup de païens qui se considèrent comme les hommes des dieux C'est ce que tu trouves à me dire? Oui Mais je pense que ce n'est pas assez pour toi pour abandonner l'église Kate, c'est plus qu'assez J'abandonne ce monde d'hypocrisie et de mensonges Maintenant, je me suis décidée de faire ce que j'ai toujours fait Tu comprends le monde de la réalité Et parlant de ça, j'ai démissionné de mon travail Pourquoi? Ok, disons juste qu'ils m'ont viré En fait, c'est parce que je n'arrivais plus à supporter l'hypocrisie Ah, Sharon, je savais déjà que La manière dont tu as procédé pour que les choses se restaure était vraiment une mauvaise manière Si tu grimpes un haut lieu avec tes mains et tes pieds A la prochaine marche, tu auras des chocs Oui, tu t'es plein déjà parce que tu n'as pas encore vu l'église où il y a les politiciens Hein? Ah, j'ai vu des temps de choses pour prendre une décision Je ne changerai pas d'avis Alors, c'est quoi ton option maintenant? Oh, je ne sais pas Mais je réfléchis, c'est comme tu as toujours dit Je n'iragénie pas Oui, bien sûr Et je pense sérieusement à mes casés T'es casée Sharon Bien sûr, s'il faut que je le fasse, il faudra que ça soit avec un homme décent, intelligent et très influent D'ailleurs, tu connais très bien que Sharon accepta n'importe qui Sharon louragan Tu sais, mais d'abord, je dois mettre mes idées au clair Peu importe, mais cette fois-ci, fais-les bien S'il te plaît, fais-les bien Laisse-moi te prendre quelque chose à boire Mais, ma belle, tu sais très bien que je ne suis plus cette petite fille qui faisait n'importe quoi et n'importe où Je t'envie beaucoup quand je te vois avec ton mari, junior Tu le fais ? Oui T'inquiète pas, ton temps arrivera Sharon La vérité est que toute femme a besoin d'un homme Et chaque homme a sa femme, hmm ? Merci Santé Je suis pardonnée Bien sûr, attends un peu, lève-toi Laisse-moi voir ton jeans Je savais que tu allais l'adorer C'est joli, tu l'as acheté où ? Juste dans une boutique Laisse-moi voir Et tu es aussi toute belle Merci Je pense qu'un de ces jours, je vais aussi aller acheter ça Ok, ça ne sera pas mauvais Comment vas Junior ? Junior au-dessus, avec la bonne N'importe quoi, elle pensait qu'elle était qui ? S'il te plaît, tu étais là et tu l'as laissé m'insulter Mais qu'est-ce qui ne va pas avec toi ? Tu ne sais pas regarder devant ? Excuse-moi, c'est toi qui m'as cogné, tu ne peux pas t'excuser Tu as vraiment un problème, tu ne regardes pas devant toi Sam, reste en dehors de ça, ok ? C'est une histoire qui concerne les femmes Pourquoi tu humilies ton mari ? C'est mon mari, en quoi cela te concerne ? Espérons que tu es aussi un N'importe quoi Vraiment désolé, elle est galée comme ça Sam, viens ici m'ouvrir la portière Cette pétasse a joué avec la quai du tigre Seigneur, elle a eu le kilo de m'insulter Oh Sharon, tu auras tout vu Tu es une battante Va montrer à cette fille de quoi tu es faite C'est bon bébé, allez, on ne va pas en faire tout un tas Voyons, on ne va pas se chamailler pour ça Allez, c'est bon Excuse-moi Salut, il n'était pas question de se disputer Nous sommes tous des adultes Ben voilà, c'est ce que je disais Ok, si vous refusez de reconnaître que vous avez tort, c'est bon, j'accepte Soyons amis Oh parfait, ça c'est très gentil de ta part Je suis Sharon Moi je m'appelle Sam Allo, soyons amis C'est quoi ton nom ? Je suis Sharon Mon nom est Oluchi Oluchi Ravi de t'être rencontrée Désolée Alors... Bien, voilà ma carte Ce n'est pas grave, prends la carte D'accord, je vous passerai un appel Au revoir Au revoir, simple Sam entre dans la voiture Dans cet endroit, j'apprécie vraiment leur façon de préparer, ils le font bien Ce n'est pas aussi bon que ce que j'ai mangé dans ton bureau la fois passée Je ne savais même pas que tu pouvais cuisiner autant Je me dis qu'une femme reste toujours une femme, n'importe quoi et n'importe quand A propos, je me dis que c'est rien comparé à ce que tu cuisines pour Sam Moi Préparé pour Sam C'est quoi ces bêtises ? Quel mal y a-t-il avec ça, dis-moi ? Beaucoup, ma chère Tu commences à cuisiner pour lui Tu commences à dormir chez lui D'une chose pour une autre Il te remplace par une jeune fille Je pense que tu ne connais pas beaucoup de choses d'hommes, hein Sharon ? Je crois bien J'avais décidé de ne rien faire jusqu'à ce qu'il mette l'anneau dans mon doigt Oh, où est-ce que cela aura lieu ? On n'a même pas commencé à en parler Mais on fait avec Oh, ok Raconte, comment est-ce que vous vous êtes rencontrée ? Sa tante m'avait présentée et elle m'avait dit qu'il voulait vraiment se marier Tu sais, ces hommes, après avoir fait du n'importe quoi avec ces petites filles de la ville Ils veulent avoir une fille mature qui a de la classe Tu as vraiment raison Je dois avouer que j'aime ta façon de voir les choses En tout cas, de cette façon, les hommes n'auront pas moyen de faire des bêtises En tout cas, être avec toi est une expérience, j'ai beaucoup appris Moi aussi Je ne savais pas que tu étais une si bonne personne Oh, tu ne me connais vraiment pas Sharon, après ici j'irai voir mon tailleur, tu veux venir avec moi ? Pourquoi pas ? Je veux dire, je n'ai rien de spécial à faire cet après-midi alors Ok, ok Et le voilà, le voilà, il est là Ha ha ha, le gros chien Il est là enfin Et toi gros chien, gros chien Oh mec, regarde-toi un peu Tu es bien habillé là, très bien habillé T'as l'air frais Oh non mec, ça c'est du Gucci et là c'est du Pirona C'est comme ça Mais c'est quoi, dis-moi, tu m'avais dit que c'est intelligent Oui, 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 c'est vrai Quelque chose de grand, quelque chose de très grand est sur les points de l'ordre dans nos vies maintenant Je sens l'odeur de l'argent, c'est de l'argent, c'est ça Non, 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 écoute, écoute Est-ce que tu crois que le temps des dieux est vraiment le meilleur ? Oui, alléluia pour ça, mais mon cher, quand tu parles d'argent, moi je peux les sentir Je peux sentir ton odeur Vas-y doucement, doucement D'abord tu vas commencer par dire merci monsieur, à moi Oui, grand merci à vous messieurs C'est ça Je suis un homme occupé, tu le sais, je suis un homme très occupé C'est mieux pour moi, c'est mieux pour moi, tu le sais, cela nous donnerait assez de temps de calmer nos nerfs parce qu'actuellement là ils sont vraiment tendus Mais pourquoi tu fais ça, pourquoi tu me fais de cette manière là ? Essaye d'être un peu clair, écoute, dis-moi un peu, écoute Je suis sur le point d'avoir un arrêt cardiaque, est-ce que tu comprends ça ? Ok, ok, ok Es-tu sûr que tu veux entendre ça ? Oui, je peux gérer ça Es-tu sûr ? Mais vas-y mec, dis-moi enfin Tu vois ? Je t'avais dit que tu n'y arriverais pas Je t'avais dit que tu se compterais pas Je t'avais dit que c'était trop chaud Ok Ouvrons la bouteille du vin Très bien Et commençons vite à jouer la musique J'ai croisé cette gonzesse il y a quelques jours, ok ? Le jour où je l'ai vu j'ai pensé à toi Oh c'est vrai ça Tu sais bien, j'ai reçu tes arrières Oui c'est normal, on n'est pas Ok, quand j'ai vu cette fille je me suis dit ça c'est la fille dont Teddy a besoin Tu aurais dû la voir mec, elle a un derrière de dingue Oh c'est vrai Merde, ok ? Elle est classe Elle est intelligente Ouais Elle est belle C'est ça mec ? Ça c'est ma femme C'est ma femme Je me suis dit qu'elle était parfaitement faite pour toi, ok ? Ok, ok Non, voilà, écoute la confession Tu sais, je l'ai déjà mise en contact avec Oluji Cet homme fré qui est là ? Oh imagine la suite, elles sont des meilleures amies maintenant Mais dis-moi un peu Quand est-ce que nous allons bien commencer cette affaire ? C'est l'heure où le problème réside mon frère Nous pouvons avoir uniquement les week-ends Le week-end ? Oh non, je serai très occupé de ce week-end C'est ça Il y a aussi la fille dont je dois m'occuper C'est ça Comme tu vois ? Mais dis-moi un peu Pourquoi pas aujourd'hui ? Pourquoi pas aujourd'hui ? On peut te faire aujourd'hui mec Tu sais en ce moment on est en train d'agir presque comme des tortues Tu sais la tortue elle était là Enversée par sa carapace il y a 10 ans Et puisqu'il a entendu quelqu'un venir Elle a dit que quelqu'un me sort de cet endroit Cet endroit pue ! Et là tu veux te foudre de moi c'est ça ? Non c'est moi le gars Tu sais ? Tu sais quoi mec ? Quoi ? Tu n'es qu'un vilain Oh tu sais que je proviens de l'Est Mais mec il est fini, entre là-bas, entre Tu vas me trouver un truc à boire rapidement Je vais t'en donner autant que tu veux frère Non mais c'est à boire Tout ce que je vais demander Oui mec, entrons, nous allons boire Aller, viens avec moi Nous allons vraiment boire aujourd'hui mon cher Qui est là ? C'est moi Sharon Oh Sharon, quel plaisir de te voir, viens entre Oh je t'en prie, vas-y assis toi Merci Euh, comment vas-tu aujourd'hui ? Je vais bien Euh, à quoi dois-je cette visite inattendue ? Oh, ne te dérange pas merci Oh Luchi est là ? Oh non, elle n'est pas ici Oh Oh, je ne saurais attendre désolée mais remets-lui ça Et dis-lui que je lui expliquerai une fois qu'on se verra Ok Euh, qu'est-ce que c'est sinon ? Oh, ça, non, c'est le médicament pour le problème qu'elle se plaignait récemment Elle m'avait dit qu'elle était allée voir plusieurs médecins mais sans succès Voilà pourquoi je trouvais ça pour elle J'espère que ça va marcher De quel problème tu parles ? Elle m'a parlé du STAF STAF ? C'est quoi STAF ? Bon, je crois que c'est l'abréviation du staphylococci si je ne me trompe pas Oh mon dieu ! Tu veux dire, tu es sûre que Luchi a cette maladie ? Oh oui, c'est ce qu'elle m'avait dit Tu ne le sais pas ? Oh, c'est sérieux ? Sérieux ? Sérieux n'est même pas le mot à ça ! Ça c'est une maladie très dévastatrice et très violente et d'ailleurs c'est très proche de la syphilis Oh mon dieu ! Ah ! Tui ! Ah ! Oluji ! Stafilococci ! Désolée, je ne savais pas que tu n'étais pas au courant Ne sois pas dur envers elle, je veux dire ça peut arriver à n'importe qui Oui ! S'il te plait, ne lui dis pas que je t'ai parlé de ça, je ne crois pas qu'elle sera contente C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave Écoute, c'est vraiment très bien que tu me l'aies dit, c'est très bien Oh, oh, je crois que je dois repartir avec ça, Dawn Oh, oh, t'inquiète pas, elle ira bien Mais, s'il te plait, ne lui dis rien de tout ce que je t'ai raconté Oh, je suis vraiment désolée, je m'en vais C'est parti ! C'est parti ! Sam ! Sam, attends, s'il te plait ! Sam, attends ! Sam, attends ! Ah, 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 ah Taxi ! Taxi ! Taxi ! Je dois vraiment trouver une solution pour ça, je... Ahem, écoute, Sharon, Sharon, écoute, Audrey est ici, ok ? Et elle a absolument nié tout ce que tu étais venu me raconter ici Hein ? Tu as dit ? Mais sérieux, de quoi est-ce que tu parles ? Que veux-tu dire par de quoi est-ce que je parle ? N... n'étais-tu pas venu ici avec... Ah ! Sharon, mais de quoi est-ce que tu parles ? Tu m'as raconté les histoires ici ? Sharon ! Sharon ! Ah ! Qu'est-ce qui se passe ici ? Sam, qu'est-ce que tu as ? Euh... Qu'est-ce que tu lui as dit ? Euh, attendez, c'est bon, c'est bon, ok ? Tout va très bien, ok ? Tout va bien, ok ? Tout va très bien, d'accord ? Je suis désolé. Je suis vraiment désolé. Je suis vraiment désolé. Désolé pour toute la peine que je t'ai causé, chérie. Je t'en supplie. Assieds-toi. Vas-y, assieds-toi. Je ne sais pas trop comment t'expliquer ça, ok ? C'est juste un malentendu avec le cas. Je suis vraiment désolé. Sam, comment tu peux penser de toutes ces bêtises me concernant ? J'ai appelé à ton bureau, tu ne voulais pas répondre à mon appel. Je suis venu te voir à la maison, tu m'as ignoré complètement. Tu m'as ignoré en cours de route, juste comme ça. Pourquoi ? Qu'est-ce que je t'ai fait ? Je ne sais vraiment pas comment t'expliquer tout ça. Désolé. Je t'en prie, je t'en prie. Je t'en prie. Ecoute, tu dois voir comment tu dois te faire des amis. Comment est-ce que tu devrais parler avec des gens ? Ça signifie quoi ça ? Oublie ça. Chérie, je suis désolé. Tu m'as manqué énormément. Pardonne-moi. Tu m'as manqué aussi. Ça va, reviens. Toi. Qu'est-ce que tu te dis ? Non, mais tu sais quoi, mec ? Qu'est-ce que tu as passé 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 ? J'ai eu des problèmes avec ma meuf. Je sais ce qui se passe pour cher. Oui, mec, c'est cool, c'est bon. Je suis heureux pour toi. Me, dis-moi un peu. Qu'est-ce qu'il se passe avec moi ? C'est de ça qu'on parle ? Tu sais que je suis fâché contre toi, n'est-ce pas ? Mais de quoi est-ce que tu parles ? Regardez-moi ces mecs ! Tu m'as promis une femme ! Et maintenant là, tu ne vois toujours personne ! Dis-moi c'est vrai ou c'est faux ! Tu m'as promis une femme ! Et je suis encore là ! Seul ! Toujours là dans ma solitude ! Tu es vrai comme ça ? Tu veux que je sois comme ça ? T'es dit, beaucoup de trucs sont passés, ok ? Beaucoup de choses me sont arrivées ! Et si on juste oublie ça, ok ? Non, il faut que tu me dises d'abord si on va aller la porte ! Je vais te dire, écoute, tu ne vas pas aimer cette fille ! Tu dis quoi là ? Tu ne l'apprécieras pas ! Mais dis-moi un peu ! Mais pourquoi tu me fais ça ? Dis-moi un peu ! Tu étais trop sourd de ce que tu disais ! Mais tu me dis que je ne vais pas l'apprécier ! C'est quoi ça ? C'est quoi avec toi ? Crois-moi ! Tu sais quoi mec ? Regarde-moi dans les yeux ! Tu t'es joué de moi ! Tu t'es foutu de ma cœur ! Je veux trouver ma femme de moi-même ! Oui, je veux la faire de moi-même ! Laisse-moi ! Réglons ça vite, ok ? Désolé ! Je vais te donner son numéro ! Elle s'appelle Sharon ! Sharon ! Je me tape de son nom ! Deux-moi juste le numéro ! Oui, 080... Mais mec, fais vite ! Tu ne vois pas quelle heure passe ! Fais vite mon cher ! Je vais l'appeler rapidement ! Fais vite ! Il faut que je l'appelle rapidement mec ! Vas-y vite ! Allo ? Oui ? Allo ? Je m'appelle Teddy ! Teddy Berra ! Teddy ? Est-ce que je te connais ? Non, non ! Je ne pense pas que tu me connaisses ! Mais... On peut dire que... Je suis tout un admirateur secret ! Et je pense qu'il n'y a rien de mal avec ça ! Comment est-ce que tu as eu mon numéro ? Disons que je suis malade ! Et j'ai besoin de petits traitements de toi ! D'accord ! Dans ce cas, que puis-je faire pour toi ? Ah voilà ! C'est ça la bonne question ! Alors, est-ce que tu aimerais, s'il te plaît, me donner l'adresse de ta maison ? C'est urgent ! Pourquoi ? Oh oh ! Oh oh ! Je vois que ça, c'est l'habitude de tous les Nigériens ! Je veux dire question par question, c'est ça ? Ok ! Je suis sur l'avenir à bataille ! Numéro 37 ! Ok ? Oui ! Ok ! On va se voir très très bientôt, ma chère ! D'accord ! Pas de problème ! C'est bon ! A plus ! Au revoir ! Cool ! Sous-titrage Société Radio-Canada Si on sait ingé une autre vidéo ! doors-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Non, tu n'as pas besoin d'être précis. Je veux dire, faisons les choses comme il se doit. Tu as raison. Parfait. Alors, comment a-t-il le service aujourd'hui? Je suis bien, comme d'habitude. Et comment tu vas? Allez, pas si vite. J'aimerais que tu puisses te détendre et me laisser faire. D'accord. Ok, dans ce cas, tourne-toi et met toi au lit. Qui peut-t-il être? Oh, personne. J'avais commandé du champagne. Oui, donc donne-moi quelques secondes. Ça, c'est la raison pour laquelle j'avais quitté l'église. Jésus-Christ. Quand je croyais avoir trouvé une lueur d'espoir auprès de Dieu, ton mari et son frère Steve, ils ont envoyé cela balader et m'ont dérouté. Pour l'instant, je reprends avec ma vie. Prends soin de ton mari. Chérie, s'il te plaît, c'est l'œuvre du diable. Les plombs de l'ennemi. Tu m'as dit que tu allais changer. Ça ne va plus arriver. S'il te plaît, qu'on vends ça pour le bien de l'église. Eh, à propos de ces dames-là qui t'avaient éloignée de moi. C'est l'œuvre. S'il te plaît, qu'on vends ça pour le bien de l'église. Donne-moi ça. Chérie, tu veux moi avec mes amis. Ma chérie, s'il te plaît, reviens. Donne-moi mes amis, s'il te plaît, chérie. Mes amis. Mes amis. Dieu, c'est assez haut. Dieu, si c'est cette femme qui a provoqué tout ceci. Dieu bénis-moi. Si c'est lui, Dieu soit mon juge. S'il te plaît, j'ai vu, s'il te plaît, c'est l'œuvre du diable. Si c'est le plan du diable, hein. Rentre au point du diable. S'il te plaît, qu'on vends ça. Chérie, s'il te plaît, s'il te plaît, ne me fais pas ça. Chérie, j'ai ramené mes habits, s'il te plaît, chérie. Chérie, s'il te plaît, chérie. Qu'est-ce que tu dis-tu de ça ? Attends une minute. Regarde. Qu'est-ce qui se passe ici ? C'est ma nouvelle voiture. Comment expliquer ? Comment ça ? C'est une très longue histoire, mais laisse-moi être brève. Écoute, j'étais partie à une interview d'emploi et boum, le manager de cette entreprise, un vieillard comme ça, m'avait vu et il est resté bouche bée. Il m'avait offert les boulots et par après, il s'est décidé de me virer et m'a demandé un mariage. Donc, cette voiture, il m'a demandé un mariage en me donnant ça. Attends, comment ça se fait que je n'étais pas au courant depuis tout ce temps ? Oh ! Ok, je voulais d'abord en être sûre. Je ne voulais pas que ces sagas puissent encore se répéter. Est-ce que tu lui as dit oui ? Oui. C'est un vieux monsieur. Alors, il n'est pas marié ? Ok, il est divorcé. Mais alors, il n'a pas d'enfant et il a un très grand manoir et pour couronner le tout, il est plein aux as. Charles, est-ce que tu es amoureuse de cet homme ? Est-ce que tu l'aimes ? Ok, disons que j'aime ses voitures, j'aime son manoir, j'aime son argent, j'aime tout ce qu'il possède. Donc, oui, je crois que je l'aime. Je crois que cette voiture, c'est juste pour célébrer. Bien sûr. Alors, célébre à l'intérieur. C'est vraiment incroyable. Sharon, tu n'arrêteras jamais de me surprendre. Tu disais que je devais me caser. Rappelle-toi. Ah, c'est vraiment incroyable. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Si c'est comme ça, j'ai fini de boire. Moi, je veux partir alors, ok? Kate, c'est moi qui vais porter ces bébés et pas toi. Alors, c'est quoi cette agitation? Sharon, je veux partir. Merci. – Sous-titrage FR 2021 – Qu'est-ce que ceci veut dire? – Je dois avoir les clés de contact. – Hein? – Donne-moi les clés de contact. – Ah! Es-tu devenu fou? Qu'est-ce qui te donne le courage de te mettre devant moi et demander ma clé de contact? Tu dois être très malade, tu dois être très stupide. Allez, dégage de ma vue! Bruno? Bruno? Bruno, reviens! Reviens ici, Bruno! 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 C'est... Ah! Allez, fais-moi descendre! Chief! Chief! Bruno! Bruno, fais-moi descendre! Fais-moi descendre, idiot! – Oui, Chief. – Rassuis-toi que tu ne la blesses pas. – Lâche-moi! – Ne vous en faites pas, Chief. – Lâche-moi! Allez, lâche-moi! Ne me touche pas! Chief, as-tu vu ce qu'il m'a fait? – Voilà ton Will Smith. – Charon, tu m'as! – Comment peux-tu être si insensible, jeune fille? – Je sais que je t'aime chèrement. – Et j'ai voulu du bien. – À peine le savais-je, j'avais affaire avec un méchant animal. – Pardonne-moi. Je suis désolée, Chief. Je suis désolée. Je t'en prie. Pardonne-moi. – Quoi, Charon? Pourquoi? – Comme j'aimerais que tu saches le plan que j'ai pour toi. – Je pensais que nous étions ensemble. – Nous sommes… – Après tout ce que j'ai fait pour toi, l'amour que j'ai pour toi, tout ce que je pouvais obtenir de toi, était de m'appeler un chimpanzé. – Chief, Chief, je suis désolée. – Je suis désolée, Chief, pardonne-moi. – Ce n'est pas ce que je voulais dire. – Pitié, pardon. – J'aurais peut-être déchiré à genoux là-bas. – Mais, va-t'en. – Chief, désolée. – De ce chimposé ou de tout qui lui appartient. – Oh, désolée, Chief, pardon. – Sinon, je te briserai le coup. – Chief, pitié, on ne peut quand même pas en arriver là, pardon. – C'est une désolée gratte que j'ai rencontrée dans mes séquences cinq ans de vie. Mon âme peut-elle encore faire confiance aux femmes? – Chief, Chief, pitié, nous pouvons résoudre ça d'une autre manière, je t'en prie. – Eh, pitié, Chief, je suis vraiment désolée. – Eh, Chief, pardonne-moi. – Chief, Chief, Bruno, attends. – Chief, je t'en prie, attends d'abord, non. – Passe dans mon sac. – Avance, avance d'abord. – Allez. – Avance. – Eh, Chief. – Va-t'en. – Eh, s'il te plaît. Eh, s'il te plaît. – T'raite. Eh, s'il te plaît. Le studio de doublage d'Aforevo vous propose des services de doublage haut de gamme dans plusieurs langues dont l'anglais, le français, le shwaili, le lingala, le haoussa, le yoruba, le hibo, le tui, etc. Il vous propose également le service des événements directs, des films, des animations, des documentaires et des séries, des publicités radios et télévisées, ainsi que de contenus vidéo en ligne. Nos studios de classe mondiale sont dotés d'équipements HD de points. Notre siège social se trouve à Lagos, au Nigeria. Vous pouvez nous joindre via notre email dobbin.com sur Instagram sur notre site web www.aforevodobbing.com ou nous appelez sur 0151 55 99 précédé du code plus 234 si vous êtes à l'extérieur. Aforevo, le guichet unique pour tout divertissement. Aforevo, le guichet unique pour tout l'anglais. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titres par Jérémy Diaz